ben coucou écoutez c'est le jour 5 de mon jeûne et aujourd'hui parce que à la base je voulais pas forcément faire une vidéo mais au final je me suis dit que si fallait parce que disons je j'étais j'étais bien encore à peu près hier soir j'étais encore bien alors que je venais d'avoir j'ai eu un mauvaise nouvelle et puis ensuite un coup dur matériel qui m'a demandé de rester assez concentré et calme vu que j'étais en jeûne il fallait pas que je me suis que je sois trop impacté émotionnellement et au final donc du coup j'ai dormi et ce matin j'ai eu le contre-coup quand même donc là ce matin c'était assez compliqué et puis là je pensais avoir de l'aide de mon assurance et qui ne me suit pas du tout donc je suis un peu surprise mais bon bah du coup voilà donc je vais devoir faire autrement quoi les résultats des courses à midi du coup je me suis vidé un peu là déjà parce qu'on y avait besoin physiquement et et surtout voilà oui je voulais je voulais vous vous montrer comment ça se passait en fait parce qu'en tant que coach je veux expliquer comment se passe les le process en fait de savoir prendre sa vie en main en fait ne pas se laisser impacter par les événements extérieurs être être maître de donc de nos actions de nos pensées de nos émotions de notre énergie et donc bah du coup c'est vrai que j'ai décidé en fait déjà ce matin de bah de déjà physiquement de me tenir pense à me tenir autrement donc de me redresser à me tenir droite parce qu'effectivement quand on n'est pas bien on a tendance à se prostrer un petit peu à se tenir à renfermer sur nous même donc on ouvre tout on respire et puis on essaye aussi de sourire donc seule chose que j'ai essayé bien sûr de faire là ce matin et ça j'ai essayé de faire rentrer la joie dans mon coeur vraiment et donc de sourire quoi mais ça n'a pas tenu donc puisque voilà effectivement j'ai eu donc ce coup de fil passé à l'assurance qui m'a tout cassé à midi mais bon cela dit donc voilà j'ai fait une décharge émotionnelle physique donc je viens pleurer et au final mais voilà je me suis dit bon bah je vais faire quelque chose déjà qui me fait du bien alors c'est vrai que j'étais censée donc bah aller travailler et puis bon sauf que là j'avais pas une obligation dans le timing donc j'avais un petit temps de pause que je voulais mettre à profit pour bosser pour mon agence et puis bon mais au final je me suis dit que là c'était pas du tout le moment donc il fallait que je me ressource donc du coup j'apprends maintenant à faire un peu plus attention à moi à m'écouter un peu plus alors en fait donc j'ai décidé de me faire une bonne soupe déjà une bonne soupe de légumes et donc mon jeûne va se transformer en diète plutôt maintenant du coup voilà parce que j'ai besoin de sa forme d'énergie je le sens donc du coup j'ai j'ai travaillé aussi sur ma posture de coach en fait parce que ça ça me fait du bien aussi de travailler le coaching donc voilà j'ai justement j'ai étudié un petit peu tout ça ce que j'étais en train de ce qui était en train de se passer en moi en fait et comment être plutôt proactif que réactif et donc c'est ce qui m'a fait dire en fait qu'il fallait donc je fasse une vidéo pour vous en parler parce que bien oui je j'apprends des choses moi pour l'expliquer à mes clients quand ils sont sur le moment impacté par quelque chose mais je crois que c'est encore plus important finalement de voir comment son propre coach en fait en fait utilise les outils dont ils parlaient voilà donc voilà disons j'ai décidé donc d'en parler là donc moi j'ai j'ai aussi donc décidé du coup de ne pas aller faire ce travail que j'avais à faire mais plutôt ben donc là je vais aller m'allonger un petit peu il me reste environ une heure je pense donc je vais m'allonger un peu parce que je pense que j'en ai certainement besoin de façon à être optimale ce tapis midi et puis ce soir aussi pour mes enfants parce que je suis quand même maman et qu'il faut gérer ce petit monde et ne pas être où dans la fatigue ou l'émotion c'est aussi savoir prendre un temps pour soi quand il y en a besoin voilà donc c'était à peu près ce que je voulais expliquer par là en fait que l'on peut agir sur les événements même si on on les décide pas toujours quoi et on peut agir en changeant notre état d'esprit en changeant notre posture nos idées nos pensées et et surtout en posant donc des actions qui vont concrètement pour nous aider moi concrètement voilà l'action c'était de manger quelque chose qui me parle qu'il s'agissait pas non plus de prendre un plat de nouilles quoi parce que jamais mon estomac n'aurait géré le truc du tout quoi mais d'avoir un petit apport qui soit équilibré par rapport au fait que je sors d'un jeûne de quatre jours et demi quand même donc voilà je pense que ça c'était nécessaire pour me faire du bien au mental aussi donc en revenant sur ma formation en continuant de toute façon à me former parce que je me forme tout le temps au quotidien et donc voilà en dormant un petit peu si je peux parce que j'ai pas l'habitude de dormir en journée mais je vais au moins fermer les yeux me reposer donc voilà pour moi mes actions concrètes mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous donnerai d'autres nouvelles je pense sur la suite du de la diète du coup en jeûne se continuant en diète et puis on va vous montrer comment je vais revenir peut-être petit à petit à à quelque chose de plus nourrissant pour moi voilà cela dit ben je suis très heureuse d'avoir tenu ces jours jusque jusque là et justement fait que ce cet incident fasse que je prends conscience de certaines choses aussi et je m'entête pas non plus à non mais j'avais dit que donc je continue voilà parce qu'au final toute façon j'avais même pas je m'étais pas mis de date réelle quoi je suis fait que selon jusqu'à ce que je sens donc voilà là je sens que c'est le moment de je sens de rien trop trop dur peut-être quelques moins des légumes mais juste en soupe pour l'instant je vais voir si j'ai le besoin de les manger de les mâcher plus tard pour l'instant ouais j'en suis là et donc voilà je travaille sur mon esprit et je prends un peu de soleil aussi ça fait vachement de bien en fait voilà mais écoutez je vous dis à très vite et bonne fin d'après-midi à vous